Je m'appelle Nathalie Crinon et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up! Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte pop-up comme ceci et nous allons la faire ensemble pas à pas. Ceci est ma deuxième vidéo donc je ne garantis pas la perfection. Comme je disais dans ma vidéo précédente, je n'appartiens pas au monde des dinosaures mais presque. En tout cas en ce qui concerne les vidéos, oui j'y appartiens. Alors voilà je vais vous mettre maintenant sur ma table et nous allons commencer. Voici trois modèles que j'ai fait. Un que j'ai réalisé avec une libellule que j'ai fait avec la perforatrice libellule. J'ai aussi fait une autre carte avec le design feuillage infini et puis le petit escargot qui appartient au tampon pli remis, celui-ci. Derrière pour... alors on peut écrire son petit message sur les côtés ici mais ce que vous pouvez faire aussi c'est écrire derrière et là j'ai mis un petit tampon qui appartient à ce set de tampons. Sur l'autre carte que j'avais fait, j'avais mis derrière des petites libellules qui appartient donc au set de tampons libellules. Voici et puis la dernière que j'ai faite avec les petits papillons, les butterfly brillance que l'on va utiliser pour la carte que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc je remets mes petits modèles un peu plus loin et commençons notre carte. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin d'un papier cartonné mystérieuse brume dans une longueur de 21 cm sur 14,85 cm. Vous allez avoir aussi besoin d'un papier cartonné blanc simple dont les mesures sont 14,1 x 9,7. Pour faire le papier design, cette fois-ci nous allons prendre celui-ci qui fait toujours partie du set de papier butterfly brillance. je vous montre ça tout de suite. Donc c'est, voilà, très 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 beau papier, magnifique. Dans les mesures de 14,1 x 9,7, nous avons besoin après pour faire le mécanisme, c'est à dire cette partie-ci. Nous avons besoin d'un papier cartonné, toujours dans la mystérieuse brume, d'une longueur de 10 cm x 7,5 cm et d'une petite languette, toujours dans mystérieuse brume, d'une longueur de 5,7 cm sur 2 cm. Et nous aurons besoin d'un petit ovale blanc dont je vous donnerai les mesures tout à l'heure. Voilà. Alors, nous pouvons commencer. Donc, dans notre carte de base, nous allons la plier. Je prends pour ça mon massico. Je vais la plier à 10,5. Donc, je vais mettre mes lunettes, ça vous ne le voyez pas, mais je mets mes lunettes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, 10,5. Voilà. On plie. Et puis, je vais maintenant, avec mon plioir en os, plier ma carte. Alors, on plie toujours avec la petite bosse. Vous voyez la petite bosse par rapport au... Là, il y a comme un petit trou, une petite rainure et là, il y a une petite bosse. Alors, il faut toujours mettre la petite bosse à l'intérieur. Alors, il y a une de mes collègues françaises qui a dit quelque chose de très rigolo que j'ai retenue pour savoir à chaque fois où mettre... Enfin, si on met à l'intérieur la petite bosse ou pas, elle l'a appelée un petit bourrelet. Et comme les bourrelets, on n'a pas envie de les voir, on les met à l'intérieur. Bon, alors, j'ai trouvé cette explication très mignonne, car véridique. Et donc, on peut bien s'en souvenir. Donc, voilà. Maintenant, j'ai ma carte et je vais coller immédiatement, c'est extrêmement important, mon papier blanc. Vous pouvez... Le mieux, c'est déjà de le tamponner maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Pour ce faire, je vais prendre mon Stamparatus. Alors, moi, je ne peux pas m'en passer, bien évidemment, car je peux tamponner plusieurs fois au même endroit. Et de plus, moi, j'ai acheté en plus un tapis qui est numéroté, donc qui a des lignes et donc c'est très, très, très pratique. Donc, je mets mon papier blanc bien droit sur ma ligne et je vais choisir le texte que je veux mettre déjà sur mon papier. Donc, moi, j'ai pris Heureuse Pensée et je vais tamponner. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Donc, ah, je l'avais déjà sorti, préparé, voilà. Donc, je le place bien en bas. Bon, je le centre un peu. Et il est très important de le mettre en bas parce qu'il ne faut pas oublier que notre mécanisme va être ici. Donc, je pose, hop, le tampon est collé sur la partie vitrée, je prends mon, alors, je prends l'encre Memento. C'est une encre qui sèche très vite et qui ne se mélange pas avec le reste. Donc, c'est parfait. Alors, je tamponne et là, je me dis, oh, ce n'est pas assez foncé, ce n'est pas assez régulier. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je remets de l'encre sur mon tampon. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose dessous car comme ça, hop, quand on appuie, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je remets mon tampon sur ma page. Et voilà, j'ai tamponné exactement au même endroit et maintenant, c'est beaucoup plus foncé. Donc, j'enlève mon tampon. Je le remets dessus pour le nettoyer immédiatement avec mon petit nettoyeur. C'est pareil, je ne peux pas en passer. Ou d'un côté, c'est le scrub, je pense. D'un côté, on nettoie, j'ai du produit dessus. Donc, on nettoie, à moins que je n'en ai plus de produit. Oui, ça a séché depuis. Et ici, on sèche. Donc, voilà, j'ai mon tampon qui est propre, que je peux soit ranger ou soit mettre de côté. Voilà, je ferme mon encre, très important pour ne pas mettre les manches dans l'encreur. Et je prends mon papier blanc que je vais coller immédiatement sur ma base de carte. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ici, quand j'ai coupé, le rebord est un petit peu remonté. Donc, afin de re-raplatir les bords pour que ce soit joli, vous prenez votre plioir et vous passez tout du long. Et en fait, ça aplatit le petit rebord. Et donc, du coup, voilà, je n'ai plus de rebord. Voilà, alors maintenant, je vais coller avec ma colle, qu'on appelle déjà tombeau. Voilà. Je mets de la colle. Bon, alors, je ne mets pas trop, trop de colle. J'ai l'habitude de me mettre de la colle partout sur les mains. Ça, c'est quelque chose qui est classique. Donc, je le centre bien. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut, après, décoller un peu. On peut pousser, on peut ajuster. C'est très pratique. Voilà. Donc, hein. Évidemment, ça, c'est l'effet de la première vidéo. Je ne sais pas coller de papier. Bon, alors, voilà, ça y est. Je vais coller mon papier. Et maintenant, nous allons coller le papier design sur la carte de base. Alors, moi, je préfère coller, comme je disais, avec le rouleau double face. Et de plus, il ne va pas falloir le coller partout. On le colle juste au milieu pour pouvoir récupérer deux morceaux, deux ovales. Donc, j'enlève avec mon touche-à-tout. Alors là, quelque chose d'extraordinaire. Sans ça, on ne peut pas vivre pour décoller, par exemple, le double face, pour attraper ses petites perles, pour attraper les petits gemmes. Enfin, bon, bref, pour tout faire. C'est absolument extraordinaire. Alors, voilà. Moi, j'ai enlevé, maintenant, mes petits bouts. Et je vais coller cette carte sur, enfin, cette feuille sur ma carte en, c'est la journée du collage, en s'entrant bien. Voilà. Donc, j'ai mon papier design, maintenant, sur ma carte. Dessus, je vais prendre mes ovales. Alors, pour vous, c'est le plus grand. Moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'ovale que j'aurais voulu prendre à la base. Mais l'ovale que je voulais prendre, je l'ai prêté. On ne m'en a pas rendu. Donc, malheureusement, je ne peux prendre qu'un ovale normal. Donc, vous, vous allez prendre un ovale de la série forme à coudre, le plus grand. D'accord ? Vous allez le centrer correctement. Et vous allez le passer dans la machine de découpe et de gaufrage. Et moi, je l'ai déjà fait. Ceci va vous donner cela. Et vous aurez récupéré ceci. Donc, maintenant, on a notre garde avec un trou. Nous allons maintenant nous occuper du mécanisme. Pour cela, on va plier notre papier à des centimètres différents. Donc, le premier, on plie dans la largeur la plus longue qui est de 10 centimètres. Donc, on va plier à 2,5. On plie à 5. Excusez-moi, je ne suis pas dans le champ. On plie à 7,5. Je crois que vous entendez mes oiseaux chanter. Enfin, mes oiseaux. Les oiseaux de mon jardin. Donc, à 7,5. Voilà. Et on va profiter, puisqu'on a notre massicot, de plier aussi notre petite languette à 3,2. 3,1,2. Voilà. Hop. On plie et... Voilà. Donc, je vais ranger maintenant mon massicot. Je vais le plier pour que... Voilà. Alors, maintenant, on va plier avec notre plioir. Toujours avec le petit bourrelet à l'intérieur. Voilà. Je plie. Je plie. Et... Voilà. Ceci. Je vais le plier au milieu avec ouverture qui n'est pas face à moi. Donc, l'ouverture est de l'autre côté de mon corps, on va dire. Vous prenez votre carte et vous allez poser notre mécanisme à peu près au milieu, sur la page, sur la feuille blanche. Vous fermez votre carte et vous voyez si c'est bien centré. Moi, là, il y a plus de blanc qu'à gauche. Donc, je vais essayer de centrer. Hop. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vais un petit peu à gauche. Encore un peu. Bon. Voilà. Je vais rouvrir. Donc, vous allez faire des petits traits en face. Ici. Bon, là, vous ne le voyez pas. Vous voyez où j'ai mon crayon de bois ? Mon crayon de papier. Vous mettez ici un petit trait. Et ici un petit trait pour voir... Pour avoir des repères pour notre mécanisme. Ça sera plus facile. Comme je vais le coller sur cette page, ici. Vous voyez que quand vous fermez, si je mets ici du scotch partout, quand je ferme, je vais avoir un morceau ici qui collera. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre partout du scotch. Enfin, du scotch. Moi, je mets du roulant, collant, double face. Et vous n'allez pas complètement vers la pliure parce qu'autrement, vous ne pourriez pas fermer votre carte. Donc, vous éloignez un petit peu de 1 mm ou 2. Vous fermez et vous faites un petit trait ici pour savoir, ok, je ne vais pas dépasser avec ma colle. Alors, selon les ovales, la grandeur d'ovales que vous utilisez, vous n'avez pas forcément ce problème. Mais moi, avec la grandeur d'ovales, ici, d'ovales, pardon, eh bien, ici, il ne faut surtout pas que j'ai de colle. Je vais vous montrer. Il ne faudrait pas que j'ai de la colle ici. Voilà. Alors, j'enlève. Là, vous voyez, j'ai mon petit trait. Je sais que je ne vais pas dépasser ce trait ici. Donc, je remets du double face. Vous pouvez déchirer avec votre doigt ou, comme moi, avec ma règle. Comme si je mets mon double face ici. Je vais dépasser le trait. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève déjà ma colle, le papier blanc, et je remets en porte-à-faux, en fait, mon double face. Voilà. Donc, j'enlève. Le petit papier blanc. Et je vais maintenant, puisque j'avais mes petits traits faits au crayon de bois, ici, je sais exactement où me centrer. Donc, je me centre en m'éloignant un peu du bord de la pliure. Pardon, dans l'autre sens. Ça y est, on y est, dans ce sens-là, puisqu'on colle sur cette page. J'aurais fait une bourde. Bien. Alors, je suis centrée. Et là, je referme ma carte. D'accord ? Je vais enlever, après, le petit trait de crayon de papier, j'ai bien dit cette fois, et j'ouvre. Maintenant, on va coller ce morceau, ici, pour finir notre mécanisme. Alors, je mets de la colle. Je ne me le trompe pas. Je le trompe pas. Je le trompe, ici. Ici, il y a de la colle. Double face, ici. J'enlève le petit papier blanc. Alors, j'en remets, parce que c'est... Oh, voilà, j'en ai peut-être pas eu besoin de faire ça, là. Pas grave. J'ai dû l'enlever. Voilà. J'enlève mon papier blanc. Et, alors, c'est ce côté, pardon, c'est ce côté de page que vous allez fermer. Vous appuyez pour que ce soit plat, et vous fermez. Vous appuyez, et quand vous rouvrez, tadaa ! Vous avez le mécanisme. Alors, maintenant, nous allons prendre la petite languette. Ici, il y a le grand côté. Ici, il y a le petit côté. Alors, déjà, vous pliez. Vous pliez bien avec votre plioir. Et, nous allons coller le long côté sur notre mécanisme, ici. Donc, vous mettez de ce côté. De la colle, ou, comme moi, du double face. Mais, attention, c'est pareil. Pas sur tout le long. C'est très important. Donc, notre languette, je vais vous le montrer ici. va être placée sous la ligne de pliure. Exactement sous la ligne et au milieu. Donc, sous la ligne, je vois que ça va jusque là. Donc, moi, je fais un trait ici, dessus, à la frontière. Voilà. Donc, j'ai fait deux petits traits. Et, je les reporte dessous. Voilà. J'écris dessous. Si bien que dessous, je sais, je ne dois pas dépasser. Je ne dois pas dépasser ce petit trait de crayon de bois. Je dois poser ma colle ici et pas ici. Bon, chacun ses petits trucs. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous faites pour ne pas dépasser la ligne. Donc, comme d'habitude, moi, je colle avec mon roulant-collant. Ne me donnez pas de colle. J'en mets partout. Mais, clairement, hein. Donc, moi, j'évite tout le temps la colle. Donc, j'utilise toujours, pratiquement, ce rouleau-collant. Mais bon, parfois, on ne peut pas utiliser le double face. Donc, on utilise quand même la colle. Donc, je reprends ma carte. Je vais la coller au milieu de mon mécanisme et sous la bande de pliure. Sous la pliure. Je colle. Quand j'ouvre, tout est très bien. Alors, j'efface mes petits traits que j'avais faits. Voilà. Donc, vous avez le mécanisme comme ceci. Maintenant, nous allons coller l'ovale qui rentre parfaitement dans le trou. Donc, vous vous centrez bien pour mettre l'ovale sur la languette. Alors, c'est pareil. Là, on met de la colle. Et moi, du double face. Je sais que la plupart d'entre vous va mettre de la colle. Mais pas moi. Donc, j'enlève mon papier blanc. Bon, ça dure un peu plus longtemps, évidemment. C'est peut-être moins pratique. Mais, c'est plus simple pour moi. Et je trouve que c'est plus propre pour moi. Alors, voilà. Vous avez votre ovale. Et vous allez le poser bien, bien, bien centré en plein milieu de votre rond. Euh, de votre ovale. Alors, quand vous ouvrez, tadaa ! Et voilà. Le système, le mécanisme est fait. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper dans du papier cartonné blanc, simple. Euh, le petit ovale. Que vous, vous allez couper dans la pyramide d'ovale. Et c'est le numéro 5. Alors, avant de le coller dessus, je vais, euh, le tamponner. Alors, on le tamponne juste en dessous. Euh, je vais marquer, merci à vous. Voilà. Je prends toujours mon Stamparatus, parce que je ne sais pas, mon passé. Voilà. Je mets mon ovale dessus. Voilà. Euh, alors moi, je vais tamponner. Donc, il faut tamponner bien en bas pour qu'on ait la place après de mettre notre petit, euh, notre petit personnage, moi, mon petit papillon. Merci à vous. Je vais lui mettre, de l'encre noire, toujours mes mentos. Donc, ça ne me suffit pas. Je trouve que ce n'est pas assez foncé. Donc, je refais. Et là, c'est parfait. Et bien évidemment, c'est bien synchronisé. C'est l'un sur l'autre. Voilà. Donc, je prends mon petit ovale. Et je vais le coller ici. Alors, au milieu. Alors là, je vais être obligé de prendre de la colle. Alors, attention. Je ne vais pas en mettre partout. Voilà. Donc, je colle. Merci à vous. Bien au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de mon papillon. Alors, mon papillon vient de la collection Butterfly Brillance qui est magnifique. Je ne me suis pas servi des tampons, mais des poinçons Butterfly Brillance. Voilà. Donc, j'ai pris le poinçon qui est fait comme ceci. Et j'ai pris le papier que je l'ai mis de côté et qui n'est plus là, évidemment. Voilà. Je l'ai. Donc, je cherche le papier. Celui-ci. Vous prenez le poinçon. Vous le placez sur le papier correctement. Et les poinçons correspondent, en fait, au design du papier. Donc, ça, c'est extraordinaire. On peut avoir, donc, les papillons du papier design. Donc, vous la passez dans la machine de découpe et de remboussage. Et il en sort un petit papillon comme ceci. Donc, moi, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on va lui mettre de la mousse 3D. Enfin, les Dimensionnel. Alors, voilà. Maintenant, je cherche ma paire de ciseaux. Voilà. Donc, dans les Dimensionnel, il me reste souvent du côté. Eh bien, je vais prendre, en fait, sur le côté des Dimensionnel, que je vais couper comme ceci. Comme ça, je vais avoir une ligne, une barre que je vais mettre derrière mon papillon. Voilà. Alors, là, elle est trop... Oui, mon papier bleu, voilà. La barre est trop longue, hein. Puisque la barre va de là à là. Je vais couper. Voilà. Qu'on enlève la petite protection. Alors, moi, je lui courbe un petit peu les ailes. Et je vais le déposer à peu près ici. On voit mon boulot qui sort de la carte. Voilà. Et nous avons la carte finie. Et voilà. Alors, après, vous pouvez, comme les autres cartes que j'ai faites, faire, placer du papier blanc pour que, pour écrire un texte soit très sobre, sans rien du tout. Ou vous pouvez mettre un petit... Ici, j'ai mis un petit tampon. Et ici aussi. Donc là, on peut mettre un autre petit papillon. On peut mettre, en fait, ce qu'on veut de ce côté. Voilà. Et voilà. J'ai fini ma carte pop-up. Ma première carte pop-up. Ma première vidéo. Alors, je remets sur moi. J'enlève mes lunettes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez bien compris mes explications. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Comme c'est ma première vidéo, je serai très heureuse qu'on me fasse des commentaires. Comme ça, je peux progresser. Et autrement, si vous voulez la refaire avec le matériel, Je vous mets en dessous de la vidéo mon lien qui ira directement à ma boutique. Où vous pourrez commander, donc, les produits de ce tuto. Et je vous donnerai aussi ma page Facebook. Pour que vous puissiez aller voir mes autres créations. Voilà. Alors, j'étais heureuse de vous montrer ma carte. Et je suis heureuse aussi la prochaine fois de faire des progrès. Je vous souhaite une bonne journée créative. Au revoir. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501